bonjour alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo étirement stretching et renforcement de la sangle abdominale donc ça s'adresse à tout le monde l'idée étant de se sentir un petit peu mieux de gagner un petit peu en souplesse de raffermir la ceinture abdominale alors on va faire un petit échauffement dans un premier temps et ensuite je vais vous proposer un enchaînement de mouvement que vous pourrez ensuite répéter si vous le souhaitez alors l'échauffement on commence main sur les épaules jambes fléchies pieds cartes à peu près largeur du bassin bassin vers l'avant en rétroversion et rotation on inspire et on souffle on inspire et on ne cherchez pas la vitesse mais par contre cherchez bien l'amplitude j'inspire sans creuser le bas du dos un bassin en rétroversion j'inspire et je souffle par les bras tendus on inspire et on souffle encore on inspire et on souffle on essaie de rapprocher les omoplates sans creuser pour autant le bas du dos on inspire et bras sur le côté on souffle tout petit tout petit cercle donc là les épaules sont basses on rapproche les omoplates on ne creuse pas le bas du dos et dans l'autre sens tout petit cercle contractez bien les fessiers et on reste statique on tourne les paumes de main vers le plafond vers le ciel et on ramène simplement donc donc toujours épaules basses omoplates rapprochées et on alterne droite gauche droite gauche les coudes sont à la hauteur des épaules il n'y a que les bras qui bougent le reste est statique encore droite gauche gauche droite gauche et on ramène vers l'avant et petit cercle vers l'avant tout petit encore une fois bassin vers l'avant et dans l'autre sens ça doit un petit peu chauffer au niveau des épaules et on croise en dessous au dessus réfléchissez bien et on relâche bras le long du corps épaules basses on regarde vers le ciel on inspire et on souffle donc là on enchaîne avec la nuque on inspire et on souffle donc ça vous pouvez faire un petit peu plus longtemps que nous je fais une dernière fois avec bon on inspire notre rentrée on souffle on incline la tête vers la droite on inspire et on va de l'autre côté on souffle on inspire et on souffle on revient au milieu encore une fois si vous souhaitez le faire plus longtemps n'hésitez pas on est au milieu on tend les jambes on ramène le menton vers la poitrine et là on a rondi le haut du corps on commence par les vertèbres cervicales puis dorsales on descend tout doucement tranquillement et on est en bas donc une fois qu'on est en bas on a les pieds à peu près écartés largeur du bassin on essaie d'éloigner les épaules des oreilles et on se balance tranquillement de droite à gauche il n'y a que le haut du corps qui bouge on essaie de bien garder le bassin dans l'axe soufflez bien si vous êtes plus haut c'est pas grave l'idée c'est d'aller en douceur je suis pas en train de donner des à coups je vais avec ma respiration je vais de droite à gauche et on reste au milieu encore une fois on est au milieu on essaie d'éloigner les épaules des oreilles c'est à dire que je n'arrondis pas pour me dire je vais plus bas non j'éloigner les épaules j'inspire et à l'expiration j'essaie de descendre un petit peu plus encore une fois on inspire et on souffle là on reste en bas on place les pieds en ouverture et on fléchit tranquillement on descend le bassin au sol on a le dos droit et on va allonger la jambe droite je me replace au sol donc jambe droite là j'ai les mains au sol le genou sur le côté les deux mains sont à l'intérieur du genou j'ai pas une main de part et d'autre du genou bien à l'intérieur on pousse le bassin vers le sol et on pousse le genou avec le coude épaule vers l'arrière on reste pas tasté on se grandit toujours là on étire essentiellement les adducteurs pieds flex vers le plafond on reste sur cette jambe fléchie on va simplement pivoter et là on se grandit encore une fois donc là la position c'est genou au dessus de votre talon donc j'ai pas les mains en appui je suis pas vers l'avant au contraire j'ai les mains en appui à côté du talon je pousse le bassin vers le sol afin d'étirer le psoas on reste comme ça et on va simplement allonger le bras vers l'avant on se grandit du bout des doigts jusqu'au talon qu'on pousse vers le sol donc là bien étirement psoas début du quadriceps donc le haut de la glisse on pose les mains en plat et on vient en position de planche alors là l'idée de la planche c'est quand même de maintenir au moins 30 secondes la planche on rentre le ventre on appuie sur les mains et sur les pieds on se grandit on regarde vers l'avant et on souffle donc pensez bien à la respiration on inspire par le nez on souffle par la bouche encore donc vous tenez un minimum de 30 secondes je passe sur le côté je me grandis j'aligne bien la main qui est vers le plafond la main d'appui je pousse les hanches vers le plafond et je reste si c'est un petit peu difficile vous avez toujours l'option de poser les genoux au sol si ça va on reste pareil 30 secondes ce serait pas mal verrouillez bien le coude le bras n'est pas fléchi sinon vous rajoutez une complexité on repasse au milieu et on repart pour 30 secondes en position de planche donc pareil j'ai pas les fesses en l'air je ne creuse pas au niveau du bas du dos on est le plus à plat possible et on se grandit et bien entendu on part de l'autre côté autre côté je me grandis donc là je ne vous vois pas mais vous avez l'idée c'est comme tout à l'heure une fois qu'on a fait l'autre côté pendant 30 secondes on garde les jambes tendues on marche avec ses mains jusqu'à ses pieds j'en ressens et on reste en bas encore une fois j'ai éloigné les épaules des oreilles je souffle bien je relâche la nuque gardez les jambes tendues là l'essentiel c'est pas de toucher le sol si j'ai les mains sur les tibias c'est très bien également l'idée c'est d'avoir le dos un maximum plat de sentir l'étirement dans le quadriceps le poids du corps dans vos orteils et on reste on souffle main au dessus des genoux pas sur les genoux bien au dessus dos plat je regarde vers l'avant on inspire on éloigne les épaules des oreilles et on relâche on souffle on fléchit les jambes on remonte tranquillement jambes fléchies jusqu'en haut et là on peut faire la même chose de l'autre côté c'est à dire qu'on repart on enroule menton poitrine on descend le vertèbre après l'autre souvenez-vous on va le faire un petit peu plus en accéléré on est en bas on éloigne les épaules des oreilles on place les pieds en ouverture on fléchit on descend et on ramène la jambe sur le côté donc là je pousse le genou avec le coude main à l'intérieur épaules loin des oreilles étirements au niveau des adducteurs de là on avait pivoté sur le côté et je recule ma jambe vers l'arrière mes mains s'en appuient au niveau de mon talon je regarde vers l'avant je me grandis je pousse le bassin vers le sol encore une fois l'idée c'est d'étirer soit un petit peu éventuellement le quadriceps et j'allonge le bras vers l'avant je reste ensuite je pose la main au sol j'allonge la jambe vers l'arrière je rentre le ventre je reste au moins 30 secondes en position de planche une fois que j'ai fait ma planche pendant 30 secondes je bascule bien les pieds je ne l'ai pas précisé tout à l'heure bras en l'air je pousse les hanches je reste 30 secondes si possible je reviens au centre 30 secondes on rentre bien le ventre on se grandit et on pivote de l'autre côté avec les pieds qui pivotent également on se grandit soufflez bien et on revient au centre là avant de remonter pardon on descend en position de gailage on reste un petit peu un petit peu c'est généralement 30 secondes donc vous restez pareil la position n'a pas changé sauf qu'on est passé sur les coudes on pose les genoux au sol c'est le dernier mouvement avant de s'arrêter on est en position à quatre pattes on inspire on rentre le ventre on soulève la jambe droite le bras opposé poids du corps vers l'avant bassin en rétroversion on se grandit on est loin les épaules les oreilles et on relâche en souffle restez un petit moment en haut c'est à dire une dizaine quinzaine de secondes on se grandit poussez bien sur la main d'appui gardez bien le poids du corps vers l'avant rentrez le ventre et on relâche en souffle ça vous pouvez le faire trois à quatre fois de chaque côté on crochète les orteils on décolle les genoux on marche avec ses mains jusqu'à ses pieds on reste en bas on relâche on fléchit les jambes et tout doucement on remonte gardez bien la nuque relâchez jusqu'au bout les épaules également et on revient on est en haut et là simplement comme au départ jambes fléchies rotation des épaules dans un sens puis dans l'autre inspirez soufflez rentrez le ventre et on relâche relâchez bien voilà j'espère que ces quelques étirements et ce renforcement de la sangle abdominale vous fera du bien n'hésitez pas à répéter cet enchaînement et nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo bon courage à bientôt à bientôt